Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'atelier. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur la miniature élu dans le titre très certainement, on va revenir un petit peu sur le babyfoot. Et oui, on en est tellement fiers qu'on en a fait trois vidéos. Vous avez eu une première vidéo qui s'affiche là, qui est la vidéo principale, vidéo spéciale Noël. Toute son histoire et toute sa partie fictionnellement réelle. C'est ça, c'est ça. Puisque, bon, ben voilà, à cause de quelqu'un, dont on ne citera pas le nom, ben on a perdu l'atelier. Enfin, l'atelier appartient maintenant à la mère Noël. Voilà, c'est comme ça. Mais ce babyfoot, donc vous avez eu une première vidéo, puis une seconde vidéo où vous n'aviez que les parties fabrication, création du babyfoot. Un petit peu pour qu'on puisse récupérer un peu d'argent quand même dans le truc, mais bon voilà. Mais comme on l'avait dit dans la vidéo spéciale Noël, il y a pas mal de trucs qu'on voulait encore fignoler, terminer sur le babyfoot. On n'avait pas eu le temps de terminer tout simplement parce qu'il fallait sauver Noël, il fallait que le père Noël puisse avoir son babyfoot. On avait suivi son plan, le plan de base. D'ailleurs, en parlant de ce plan, je vais faire en sorte que vous puissiez l'avoir pour pouvoir l'utiliser chez vous, pour potentiellement vous fabriquer un babyfoot vous-même. À la sortie de cette vidéo, vous trouverez le plan dans la description. En tout cas, on devait donc fignoler quelques trucs. Ce qu'on devait faire surtout, c'était rajouter de quoi compter les points, parce que c'est quand même sympa de pouvoir compter. En vrai, j'avais pas du tout pensé à mettre de quoi compter. C'est peut-être lié au fait que je suis mauvais perdant et que du coup, je préfère ne pas compter les points. Après, on va aussi essayer de régler quelques petits problèmes techniques. Premier problème technique, la balle va se coincer en général dans les coins du babyfoot et c'est compliqué de la pousser à ces endroits-là. Donc, on va, je pense, essayer de mettre des petites pentes sur les quatre coins. Et un dernier problème, c'est les joueurs de foot qui, malheureusement, ne sont pas fixes sur la barre. Donc ça, pareil, j'avais pas pensé à comment les fixer. Donc là, on va essayer de retrouver une solution aujourd'hui ensemble. Donc voilà, on va aujourd'hui se relancer dans ce babyfoot, le fignoler, le terminer. Et en fin de vidéo, on a une petite surprise pour vous, un petit truc pour pouvoir faire vivre ce babyfoot encore plus longtemps. Évidemment, cette vidéo sera un peu plus courte que d'habitude puisque c'est juste du petit filiolage, des petits trucs à rajouter. Mais je pense que c'est intéressant quand même de vous le partager pour que vous voyez un petit peu la finalisation complète de ce babyfoot. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme vous l'avez vu, on a découpé ces magnifiques petits triangles de coins qui vont venir se mettre dans les quatre coins du babyfoot pour pouvoir éviter que la balle n'aille se coincer dans le corner et qu'on puisse lâcher la balle. On va donc les poncer pour que ce soit bien propre et retirer un peu les endroits de brûlée et les coups de lame. À mon avis, je vais déjà mettre un petit peu d'osmo sur la partie supérieure et ensuite, on les collera. Et à mon avis, on va les coller cloués potentiellement dans chaque coin. En avant ! Comme on l'a dit, on s'occupe maintenant de réaliser le compte points finalement puisqu'on n'avait pas de quoi compter les points sur le babyfoot. On va avoir des petites billes qui vont permettre, en se déplaçant, de compter le nombre de points. On utilise des billes parce qu'il me reste pas mal de petites balles qu'on servit entre autres à faire les têtes des joueurs. Surtout parce que je n'ai pas de quoi noter les chiffres correctement et de manière assez durable sur des bouts de bois. Donc je pense que le plus simple, c'est vraiment faire comme un boulier, c'est déplacer les petites billes. On n'a malheureusement pas de foncé, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder les hêtres qui malheureusement ne prennent pas bien la teinte pour les joueurs clairs. Et par contre, les billes foncées, on va essayer de les teindre avec de la teinte foncée pour qu'elle s'accommode un peu mieux au foncé. Et tout ça, on va pouvoir les fixer après par le dessous puisqu'on va pouvoir démonter les cages des gaules. Et ça, vous le verrez dans la suite de la vidéo. Je pense que c'est à peu près tout. On peut se lancer, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, maintenant, on a nos petits supports pour compter les points. On va les fixer au-dessus des gaules. Ce que j'avais fait, vous l'avez certainement vu dans la vidéo précédente, enfin dans le premier épisode du babyfoot, je l'ai vissé, j'ai vissé en fait la partie gaules par en dessous et elle n'est pas collée. Donc là, je vais pouvoir venir la dévisser par en dessous, la retirer et visser mes comptes points par dessous pour ne pas avoir de vis visible au-dessus. Je vais dévisser cette partie-là, la retirer et fixer les comptes points avec les billes dessus. Et normalement, ça devrait le faire. Sous-titrage ST' 501 Maintenant qu'on a mis de quoi compter les points, qu'on a mis des petits points pour éviter que la balle n'aille se coincer, il faut qu'on s'occupe d'un gros problème qu'on avait, c'est la stabilité des joueurs. Et oui, parce que nos joueurs sont instables. Vous ne l'avez peut-être pas bien vu, mais dans la vidéo spéciale Noël dans laquelle on a fait le babyfoot, la fixation des joueurs, on l'a mis vraiment en fin de vidéo, en très rapide. Et en fait, les joueurs sont juste bloqués par serrage dans la barre métallique parce que le trou qu'on a fait dans les joueurs fait pile le diamètre de la barre. Donc en soi, ils sont coincés, ils ne savent pas trop se déplacer gauche à droite tellement j'ai eu du mal à la faire rentrer dedans. Par contre, si la balle se coince en dessous de leurs pieds et qu'on pousse un peu fort, eh bien, ils se décalent et donc on se retrouve avec des joueurs qui ne sont pas droits du tout. Donc, il va falloir les fixer. Pour ça, on va leur taper une petite vis dans le dos, tout simplement à travers le bois et le métal. Et comme ça, au moins, ils ne bougeront plus, mais on pourra quand même les retirer si jamais on a besoin de changer les joueurs. Donc là, c'est parti. On va taper des petits trous dans les joueurs, vérifier qu'ils soient bien droits et puis mettre une petite vis dans leur dos. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon, eh bien, voilà, ça y est, le babyfoot est enfin terminé, terminé. Ça y est, là, il n'y aura plus de vidéos, on vous promet. Là, vous en avez eu trois, je pense que c'est amplement suffisant. Au final, le fait d'avoir mis ces petits triangles à chaque coin pour les corners, ça évite vraiment que la balle se coinçait. Le vrai problème actuellement, c'est surtout que la balle est un peu grosse par rapport au babyfoot et donc je pense qu'il faudrait qu'on trouve des balles un peu plus petites. Le fait que les joueurs soient fixés, évidemment, ça, ça change tout. Et finalement, ça s'est fixé assez facilement. En fait, j'avais un peu peur de comment les fixer, mais ça s'est passé comme il fallait. Après, on a les comptes points que j'avais complètement oubliés. Je crois, mais bon, voilà, là, maintenant, on peut le faire. Au lieu d'en avoir 10, 10, on en a 8, 8 parce que j'ai fait une connerie avec la teinte. J'en ai mis trop à teinter et j'avais plus de perles. Et le seul magasin qui nous vend des perles proche de l'atelier n'en avait plus. Donc voilà, on est resté un peu là-dessus. Donc voilà, au final, là, je pense que le babyfoot est vraiment bien terminé. Bon, maintenant qu'il est fini, la question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire ? Parce que pour tout vous dire, il est là depuis un certain temps, puisqu'on l'a commencé avant la sortie de la vidéo spéciale Noël. Et là, on vous tourne ça presque un bon mois après. On n'arrête pas de le bouger. Il est posé tout le temps sur l'établi ici. Puis après, il part là de l'autre côté. Puis il revient, puis il repart. C'est un peu emmerdant. Nous, on ne l'utilise pas parce que, en fait, dans l'atelier, ici, on ne joue pas avec... Enfin, quand on vient, on vient juste pour tourner. Mais on ne reste pas ici pour jouer avec ça. On avait donc réfléchi à plusieurs solutions pour pouvoir s'en séparer sans le jeter. Il ne va pas quand même jeter ça. Il y a eu plusieurs idées qui ont été émises, entre autres sur Twitch. N'hésitez pas à nous suivre quand on est en live, d'ailleurs. Finalement, après discussion avec Bois Local, avec François de Bois Local, eh bien, c'est eux qui vont le récupérer. Puisque c'est eux qui ont financé, en fait, finalement, toute la construction. Il est fait en Bois Local, justement. Et eux ont une salle un peu détente dans leurs nouveaux locaux. Donc, l'idée, eh bien, ça va être d'aller leur livrer. Mais on ne va pas leur livrer tout simplement chez eux. On va aller leur livrer sur le salon Bois Habitat à Namur. Alors, ce salon, il a lieu le 24, 25 et 26 mars prochains. À Namur, donc à Namur Expo, si je ne dis pas de bêtises. Les infos sont dans le lien en description. Ce sera plus simple. Voilà. Nous, on va aller leur poser ça là-bas. Puisque Bois Local aura, eh bien, un stand Bois Local à Bois Habitat. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Comme ça, vous pourrez voir, eh bien, le babyfoot en vrai. Vous pourrez peut-être l'essayer. Je ne sais pas s'ils laisseront les gens l'utiliser. Mais peut-être sera l'occasion de l'essayer. Ce sera l'occasion aussi pour vous, mais de voir un petit peu Bois Local en vrai. Et voir vraiment ce qu'ils proposent et ce que proposent leurs adhérents. Et puis, pourquoi pas, ce sera peut-être l'occasion de nous voir aussi. Puisque nous, on en profitera pour être sur place. Mais déjà, pour leur déposer le babyfoot. Et puis aussi pour vous faire une vidéo. Présentation de Bois Local, mais aussi de différentes choses qui se passent sur le salon. On va essayer d'en profiter pour aller un petit peu à la rencontre, peut-être, de projets intéressants, d'idées intéressantes, idovantes, qui se trouveraient sur le salon. Le plus simple pour vous, pour vous tenir au courant, si vous voulez nous croiser, qu'on aille peut-être se boire un petit verre ensemble, une petite bière, une genre de rencontre abonnés, entre guillemets, sur le salon. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Les liens sont en description, évidemment. On vous tiendra au courant de quand on sera là et de quand on saura, quand on saura, qu'on sait qu'on sera là, quand... Enfin, suivez-nous, ce sera plus simple. Donc, le babyfoot, eh bien, il va partir chez Bois Local. Ça y est, il est fini. On va, voilà, on va s'arrêter là. On va aller vers d'autres projets, d'autres idées, d'autres fabrications, si ça vous plaît. Même si on se rend compte que sur la chaîne, c'est pas ce qui marche le mieux. Merci, en tout cas, eh bien, d'avoir suivi cette vidéo. Ça nous a fait bien plaisir de terminer ce babyfoot, d'enfin, voilà, mettre les derniers petits détails. Je vous remercie et puis je vous dis tchoss les atelieros.